Oula, c'est un peu violent. Marion, tu prends ? Marion ? Monsieur Fontanel, une réaction sur ces résultats ? D'abord, c'est une déception, ce n'est pas le résultat que j'espérais. On voit que cette élection est très marquée par le contexte tout à fait particulier qui frappe bien sûr notre pays, mais plus généralement, plus précisément, Strasbourg et sa région. Je crois que les Strasbourgeois ont été inquiets, inquiets suite aux annonces des mesures de restrictions par le Premier ministre, mais aussi par la proximité de la situation du cluster du Haut-Rhin. Il faut maintenant préparer l'avenir. Une alternative claire se dessine entre ceux qui souhaitent l'élection d'un maire vert et ceux qui souhaitent un développement équilibré de Strasbourg, qui préserve son attractivité, des éléments comme la méno, bien sûr, mais aussi son statut européen. Et enfin, la question économique qui est essentielle. Aujourd'hui, nous sommes frappés par une crise sanitaire, mais aussi économique. Il faut avoir la capacité de réagir, de mobiliser les acteurs du territoire et de relever tous ensemble cette situation difficile. Est-ce que vous pensez déjà à des alliances en vue d'un second tour ? On va discuter, bien sûr. On va aussi attendre la confirmation de la présence d'un deuxième tour des dimanches prochains. Mais il est important de proposer une alternative équilibrée pour le développement de Strasbourg, entre bien sûr les enjeux environnementaux qui n'appartiennent à personne, à aucun parti, mais aussi les questions sociales. Notre ville est aujourd'hui fracturée sur le plan social. Et enfin, les enjeux économiques. Il faut que Strasbourg puisse assurer son statut de capitale économique, de capitale européenne. Ce soir, vous tournez la main à droite et à gauche aussi. Catherine Trottmann, par exemple. Ce soir, d'abord, je prends acte des résultats. Je constate aussi la situation sanitaire tout à fait grave de notre ville. Les hôpitaux sont saturés. Des personnes soufflent. Le personnel soignant est au front. Je suis à leur côté et discuterai avec toutes les forces politiques. Pour vous, les résultats, ce soir, ne sont pas représentatifs de la position des Strasbourgeois ? Une élection, à partir du moment qu'elle s'est tenue dans des conditions démocratiques, on doit en accepter le résultat. Bien sûr, beaucoup de personnes n'ont pas pu ou n'ont pas souhaité se rendre. C'est un record d'abstention. Mais le résultat, il n'y a pas d'illégitimité de cette élection. Merci. Merci. Merci.